Je fais des petites finitions. Sur les quais de l'Isère, il y avait Rodolphe et ses colonnes penchées, des architectures de livres, une façon très artistique de recycler. Quand j'attaque un nouveau livre, je leur demande pardon. Parce que c'est quand même de beaux livres, c'est un patrimoine, c'est quelque chose. Mais en même temps, quand je les récupère, ils sont au fond d'une cave, ils sont pourris, moisis, et les antiquaires sont tout contents de me les vendre à petit prix. Donc je leur donne une autre vie. C'est tellement intemporel et important qu'il ne faut pas perdre le... A l'époque du numérique, effectivement, on ne peut que louer ce genre de création, je trouve. Alors c'est peut-être très atypique, mais en même temps, je trouve ça très joli. Les cadres sont des cadres que je récupère, que je restaure, que je répare. Tous les papiers aussi, c'est récupéré. Même mes vêtements, c'est des rideaux, des nappes que je recycle. J'aime bien tout refaire à zéro, en fait. Il y a déjà tellement de choses autour, c'est dommage d'acheter du neuf. Ce premier marché de l'art grenoblois, c'est un peu une façon d'aller à la rencontre du public. C'est le but de l'association qui s'est créée autour de ce projet. L'idée, c'est d'amener à la ville de Grenoble de l'art. Parce que quand vous rentrez à Grenoble, vous lisez les panneaux ville d'art et de culture à Grenoble. C'est pour créer aussi une communauté d'artistes et puis de faire connaître des artistes débutants et des professionnels. Le rendez-vous, c'est tous les premiers samedis du mois. Le prochain marché de l'art, c'est donc le 7 septembre. D'autres artistes auront alors rejoint le groupe.